bonjour aujourd'hui je viens faire une vidéo pour vous montrer quels sont les projets tricot que j'ai pour cet automne alors on va dire plutôt les modèles qui me font envie je sais que je vais pas tous les tricoter parce qu'il y en a trop ce serait pas possible vu mon rythme de tricot mais voilà ce sont tous les modèles qui me donnent envie pour cette période qui correspondent à ce que j'aimerais porter aussi par rapport aux températures qu'on a à peu près à l'automne donc j'espère que ça va vous plaire alors en premier je voulais parler du cinnamon twist cardigan parce que lui il me fait vraiment très envie depuis depuis un moment donc c'est un patron de kutova kika donc veronica lindberg qui en fait est un cardigan en texture qui se tricote à plat il me semble à plat en laine bulky donc là sur ravelry c'est conseillé sans nesgarn cos plus mohair donc tenu en double ou alors ça peut aussi être remplacé par du drops air tenu avec de du drops brushed alpaca silk celui là je sais déjà que je vais le faire parce que j'ai commandé la laine du coup moi j'ai choisi le mélange drops brushed alpaca et drops air j'ai jamais testé aucune de ces deux laine enfin aucun de ces deux fils je crois que j'ai déjà touché la drops air en magasin que c'était extrêmement doux il me semble que c'est oui que c'est celle là qui est le fil le fil qui est soufflé avec du coup du qui est qui est poilu dans un un tube soufflé je ne sais pas c'est fait en quoi mais mais c'est ce genre de laine là et donc je pense que ça va être un mélange très très doux c'est un modèle qui est disponible seulement en anglais et qui va des tailles pour circonférence de buste 85 à 110 en fait j'avais envie pour l'automne de me faire un enfin automne hiver de me faire un cardigan parce que j'en ai 15 seul pour l'instant je crois et surtout j'avais envie que de me faire quelque chose avec des aiguilles plutôt grosses donc ce que j'appelais aiguilles grosses c'est à dire 6 et plus parce que là c'est vrai que l'été j'étais surtout sur des projets qui nécessitaient des aiguilles 3 et demi 4 plus les chaussettes qui du coup sont sur des petites aiguilles et c'est vrai que je commence à en avoir un peu marre j'aimerais vraiment passer sur des projets avec des aiguilles grosses qui avancent plus vite voilà pour essayer de varier un peu donc c'est pour ça que j'ai cherché différents cardigans et je me suis rappelé que celui là j'avais très envie de le faire depuis vraiment très longtemps et les aiguilles sont du 6 3, 4 et 6 donc en fait la majorité du corps se fait en aiguille 6 et après 3 et 4 c'est pour les côtes les côtes du col et des poignets du bas du corps il me semble donc voilà c'est un cardigan que je trouve très sympa qui est assez crop dans sa coupe et qui donc se tricote à plat et j'aime beaucoup les détails des textures des câbles devant dans le dos sur les bras enfin je trouve qu'il a vraiment il a l'air ultra confortable je ne sais pas du tout à quel point ça avance vite ou pas je pense que ça se tricote assez rapidement quand même mais en tout cas voilà j'ai j'ai pas mal hésité à choisir la couleur dans laquelle j'allais le faire donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo quand j'aurai reçu mes laines et peut-être que je l'aurai commencé d'ailleurs parce que j'ai vraiment très très envie de le commencer même si là en ce moment il fait chaud j'ai vraiment envie de le faire et de tester la douceur aussi de la laine drops air donc voilà pour ça ça c'est le premier qui me fait très envie pour cet automne ensuite en deuxième un deuxième patron qui me fait très envie c'est un châle c'est le châle drosera de yarnflex c'est un châle que je trouve vraiment très très beau qui se tricote en deux couleurs donc il ya un coloris principal où il faut deux échevaux et un coloris contrastant où il faut un écheveau il est triangulaire il me paraît assez grand et j'aime beaucoup parce qu'il ya différents jeux de à la fois d'alternance de couleurs mais aussi de textures il ya notamment il ya des bobbles il ya des je sais pas comment on appelle ça des pompons enfin des franges qui sont optionnelles mais que voilà qui sont entrés dans le modèle de présentation il ya des câbles il ya des je sais pas si c'est des côtes ou si c'est de la brioche peut-être de la brioche enfin voilà il ya différents jeux de my glissé aussi je crois enfin ça ça donne vraiment un rendu hyper intéressant et qui a l'air très sympa et assez ludique à tricoter du coup puisque c'est divisé en différentes sections donc je trouve très très joli c'est tricoté en laine fingering donc dans le modèle c'est de la teinture lurie merikide donc qui est de la single en mélange merino mohair moi je sais du coup que j'ai deux échevaux que j'ai acheté il ya un petit moment à long grass et qui sont justement la single j'avais pris deux échevaux parce que je me suis dit qu'avec un seul je ne saurais pas quoi faire mais je savais pas quoi faire avec ces deux échevaux jusqu'à maintenant et je me suis dit que ce serait parfait pour ce châle donc en tant que coloris clair donc ce sont ces deux échevaux là donc qui sont la life in the long grass single qui du coup est du 366 mètres pour 100 grammes dans le coloris floral donc qui donne ça j'ai regardé vite fait sur sur ravelry si je voyais des gens qui avaient tricoté ce ce coloris là pour essayer de me rendre compte un peu de ce qui rend parce que c'est vrai que là on voit beaucoup de de naturel avec des touches des touches des des aplats de rose plus des speckles un peu multicolores et j'ai l'impression qu'une fois tricoté en tout cas sur le peu d'exemples que j'ai vu sur ravelry et on voit vraiment cette impression de fond donc écru avec des des parties multicolores donc je trouvais ça très chouette je sais pas qu'est ce que je pourrais utiliser comme comme contrastant par contre je sais pas je suis pas du tout encore sûr mais mais en tout cas voilà j'aimerais utiliser ces écheaux pour faire ce châle là par contre les châles je j'en ai jamais terminé j'en ai commencé qu'un seul vraiment de grand châle triangulaire que j'ai toujours pas terminé parce que je serais que je trouve ça long donc j'ai peur qu'en fait ce châle là ça me fasse pareil j'ai peur que je trouve ça trop long et qu'au bout d'un moment je me lasse mais le rendu final me donne très très envie et je pense qu'il pourrait vraiment être chouette à tricoter aussi donc donc à voir en tout cas il me manquerait un écheveau pour pouvoir le démarrer donc c'est possible que je le démarre cet automne je sais pas je verrai donc il se tricote en aiguille 375 et il faut donc comme je vous ai dit trois écheveaux à peu près deux de coloris principal et un de contrastant donc ouais celui là je le trouve vraiment très 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 beau ensuite il y a aussi une paire de chaussettes que je trouverais parfaite pour l'automne et encore plus halloween ce sont les just peachy pumpkin sock set de stone knits donc en fait c'est le modèle quand on achète le patron on a à la fois le modèle pour la chaussette avec les petites les pêches dessus et il y a aussi le la grille pour transformer les pêches en citrouilles en jack-o'-lantern qui qui sourit je les trouve vraiment super sympa aussi bien les pêches que les citrouilles mais je trouve que vraiment les citrouilles pour pour octobre là ça serait vraiment sympa donc donc voilà j'ai jamais fait de chaussettes en jacquard en plus donc ça serait l'occasion enfin en tout cas de full jacquard donc ça serait l'occasion d'essayer elle me tente vraiment beaucoup donc peut-être que pour ce mois d'octobre c'est une paire que je vais me décider à faire je verrai mais je les trouve vraiment très sympa donc ça se fait en fingering il ya un coloris principal un contrastant du coup pour les citrouilles et les pointe il faut quand même un petit peu d'une d'un deuxième contrastant pour faire les tiges des citrouilles je les trouve vraiment sympa pour pour halloween ensuite un autre modèle qui lui est sorti il ya pas très longtemps il me semble mais qui qui je crois a déjà sont déjà rencontré son petit succès c'est le heirloom quilt cardigan qui en plus est un premier patron de catherine seaburger il est vraiment très très joli c'est un cardigan effet patchwork donc je crois que chaque carré est découpé est tricoté séparément et ensuite on assemble le tout donc c'est vraiment une coupe boxy avec manche épaules tombantes et je le trouve vraiment trop beau apparemment c'est bien pour pouvoir utiliser ces restes de laine puisque du coup pour faire tous les carrés du patchwork on peut utiliser des combinaisons différentes ça se tricote en décas avec des aiguilles quatre et demi quatre et trois et demi et le patron est disponible seulement en anglais ouais je le trouve très beau il est assez large enfin assez assez oversize et je trouve vraiment le système très très sympa et le rendu vraiment très très beau ça peut faire ça dépend des couleurs qu'on utilise mais là dans son exemple ça fait vraiment autonnal rustique ouais c'est vraiment super joli donc lui me fait bien envie je pense que c'est un que c'est un cardigan qui demande quand même pas mal de temps de tricot et de travail j'avoue que je me rends pas trop compte du temps qu'il peut prendre enfin si c'est plus compliqué que qu'un autre type de cardigan tricoté en un seul bloc on va dire mais ouais il est vraiment super joli et je pense qu'il y a vraiment moyen ouais de s'amuser avec les combinaisons de couleurs donc lui je le trouve très beau jeu c'est plus une aspiration future que quelque chose que je vais tricoter maintenant je pense surtout que si je démarre le cinnamon twist cardigan je pense pas qu'ensuite j'ai avoir envie de faire un deuxième gilet je sais pas ce sont des envies pour l'instant donc je vais voir ce que ce qu'il en advient ensuite j'avais un pull qui est le stripe a fair sweater de veronica linberg encore une fois alors celui là par contre je crois qu'il est il existe seulement dans le livre nid 10 je l'ai pas trouvé sur ravelry donc je crois qu'il est seulement disponible dans le livre pour l'instant et je pense que ça arrivera sur ravelry dans le futur mais en gros c'est celui là bon je vous remettrai une meilleure photo du pull mais je le trouve très beau il a l'air il a l'air vraiment cocooning et léger je pense qu'il est fait il est fait un alors là elle dit qu'il est tricoter donc du haut vers le bas avec des aiguilles 5 mm en tenant ensemble un brin de mohair et deux brins un brin de merino et deux brins de mohair donc dans l'exemple je tiens du knitting for olive merino qui du coup est du 250 mètres pour 50 g donc c'est vraiment un light fingering tenu avec du coup deux brins de mohair donc sur des aiguilles 5 ça doit quand même avancer bien et je trouve le jeu de texture jeu texture le jeu de rayures vraiment vraiment sympa et je pense que ça va faire un pull qui est très qui va tenir quand même chaud mais pas non plus être très très épais donc je pense que ça peut être très sympa pour un pull aérien qui tient chaud donc pour je le verrais vraiment bien pour l'automne et je le trouve je le trouve très joli avec une encolure v qui n'est pas très profonde mais qui je trouve qui est assez flatteuse donc celui là je le trouve très joli aussi ensuite on a le un projet de crochet que j'ai trouvé qui est le alors je suis pas sûr sur youtube vous le trouvez sous le nom easy wrap top erringbone crochet crop jumper un peu long de madeleine shirley donc elle a une chaîne youtube et aussi un compte instagram je crois où elle partage des patrons de tric de crochet qu'elle crée gratuitement donc ce modèle là est gratuit donc vous avez la vidéo qui vous donne les explications pas à pas et je le trouve sympa en fait donc du coup en crochet pour l'instant j'ai pas réalisé de vêtements j'avais démarré le t-shirt un t-shirt cet été mais qui n'est pas fini et en fait je me dis qu'en crochet j'aimerais bien tester de crocheter de la matière la même matière que celle que je tricote en fait donc de la de la laine parce que c'est vrai que le coton 100% coton c'est parce que je préfère ni tricoter ni crocheter et la seule autre matière que j'ai crocheter c'est de l'acrylique quand j'avais fait des amigurumi il ya longtemps et je me dis que crocheter avec de la de la bonne de la bonne laine vraiment de qualité avec des jolis coloris je pense que ça pourrait changer l'oeil que j'ai sur le crochet et je trouve ce modèle très sympa il a pas l'air compliqué il n'a pas l'air compliqué mais après bon je m'y connais toujours pas trop en crochet donc si jamais je le fais je le ferais par contre moins crop je ne sais pas comment ça se ferait je sais pas s'il faudrait rallonger les côtes du bas ou rallonger les deux pans qui sont faits sur le vent mais parce que là je le trouve vraiment trop court et c'est vrai que quand il commence à faire un peu plus frais j'ai envie d'être couvert j'ai pas envie d'avoir de zones du corps qui peuvent sentir l'air l'air froid quoi donc ce serait quelque chose que je modifierais la seule chose qui me fait douter aussi c'est que les manches sont très chauve-souris donc ça part vraiment ça rejoint le bas des enfin le haut des côtes donc je sais pas ça serait pas pratique pour mettre une veste par dessus par exemple donc je sais juste pas si j'arriverais à utiliser ce ce modèle de manière facile et pratique donc le modèle en lui-même je le trouve vraiment très joli ça ressemble pas à d'autres formes de vêtements que j'ai déjà mais il ya juste voilà ce petit ce petit chose qui me fait hésiter mais en tout cas il me donne il me donne très envie je pense qu'il pourrait être super joli avec des laines des laines à variation tout ça ce serait ça serait vraiment très chouette alors je crois qu'il est disponible celui-là en anglais et en espagnol le patron en tout cas la vidéo est en anglais j'ai vu qu'elle avait traduit en espagnol sur sur instagram il faut donc du fil épaisseur dk et avec un crochet 4 mm et 4,5 mm donc voilà si jamais vous crochetez peut-être que c'est un un modèle qui peut vous intéresser aussi il y en a d'autres sur sa chaîne qui ont l'air vraiment très très sympa notamment une version pull de ce modèle là elle a aussi un un cardigan qui a un peu la même forme au niveau du des épaules et de l'encolure donc donc voilà ça c'est donc madeleine sherley et donc c'est un modèle gratuit et enfin parce qu'il faut quand même que je m'arrête à un moment je il y a encore plein d'autres modèles qui qui m'intéressent mais il faut que je j'essaie de me concentrer j'ai aussi noté le herboristerie sweater de genièvre dugon alors vous l'avez peut-être vu passer je crois qu'il est sorti oui c'est ça il est sorti en avril donc c'est pas si vieux que ça il est disponible en anglais et c'est un haut que je trouve vraiment hyper joli dans la couleur dans laquelle il est présenté il est vraiment magnifique il ya un côté un peu je sais pas comment dire antique je sais pas du tout comment décrire ça mais bref ça m'a donné vraiment une impression particulière quand je l'ai vu et un style assez unique alors par contre il doit être pour moi je pense que c'est quelque chose que je trouverais très très long à tricoter se tricote en aiguille 325 avec de la fingering et c'est vraiment un modèle tout en finesse en délicatesse qui vraiment je trouvais fait très très classe il a donc un col montant avec des manches très fit et du coup il est très fin avec tout un panneau de dentelle sur le devant donc ça peut-être que ça peut être un peu compliqué à comment dire je pense que moi si je le porterais je porterais dessous un débardeur un débardeur fin parce que du coup si on met juste une brassière ou un soutien-gorge ben on voit en transparence on voit en transparence quoi donc donc ouais je pense que moi ça serait quelque chose que je porterais par dessus un débardeur tout fin mais je le trouve vraiment super beau ça fait très très ouvragé très ouais il y a des tailles qui vont du tour de buste fini du vêtement ça va du 86 au 134 en sachant que c'est quelque chose qui a l'air quand même très très proche du corps voire avec une aisance négative ouais c'est ça il est recommandé avec aisance de 0 ou aisance négative de 10 cm c'est tout en fingering donc de 3 à 5 écheaux suivant la taille que vous que vous voulez faire d'ailleurs genève dugond je suis tombé sur sa chaîne youtube par hasard cette semaine et j'ai vraiment je crois que j'ai regardé presque toutes ses vidéos elle en a pas non plus énormément et d'ailleurs ça fait plusieurs mois qu'elle a rien posté dessus mais je j'ai beaucoup aimé les regarder parce que du coup elle parle de son de tricot mais aussi de design et elle est très posée très calme les vidéos sont c'est des vidéos qu'on peut dire slow où on voit des moments de voilà des moments où elle fait des choses sans parole il ya c'est assez calme c'est doux et c'était vraiment très très chouette à regarder elle parle de elle parle oui aussi de un peu de slow living elle parle aussi de comment créer comment elle essaye de créer sa garde-robe vraiment avec un nombre de pièces limitées mais qui sont vraiment des pièces qu'elle est sûre qu'elle va porter qui lui vont et qui lui correspondent donc c'était vraiment super intéressant je peux que vous recommander de la de regarder ses vidéos le nom de sa chaîne c'était saison saison avec un s me semble et et oui c'est que une fois que j'ai regardé ses vidéos que je me suis rendu compte que j'avais déjà du coup enfin que c'était elle qui avait designé ce top là que j'avais déjà mis dans mes favoris cette année donc c'était c'était chouette donc je crois que je vais m'arrêter là pour les projets qui m'intéressent pour cet automne donc évidemment je vais pas tous les faire ça c'est sûr mais en tout cas voilà ce sont ceux qui me qui me donne envie et qui correspondent à un peu ce que j'ai envie de de vous de voir et d'avoir pendant cette saison et de tricoter n'hésitez pas à me dire quels sont les modèles qui vous vous font envie pour pour cet automne ce que vous savez que vous avez tricoté et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo